Je dirais que les périodes de sociétialité sont des périodes de polygamie et les périodes d'équinoxialité sont des périodes de monogamie. C'est-à-dire, l'équinoxialité c'est, bon voilà, chose d'assez basique. Il y a des hommes, il y a des femmes, on va mettre les hommes et les femmes ensemble, un par un, etc. Comme dans l'Arche de Noé. Alors que la sociétialité c'est la polygamie, c'est-à-dire qu'il y a quelques hommes, une minorité, une élite d'hommes, qui va polariser autour d'elle un certain nombre de femmes, dans le temps et dans l'espace d'ailleurs. Et donc, nous avons là deux types d'humanité en fin de compte. Une humanité équinoxiale qui fonctionne sur le couple, homme-femme, et une humanité solstitiale qui fonctionne sur le mal dominant, si on peut dire, qui va être entouré d'une cour de femmes. un peu différent. Et par conséquent, la question c'est que pendant la période solstitiale, il n'y a que quelques hommes qui vont polariser l'intérêt des femmes. Mais, dès que la période équinoxiale survient, à ce moment-là, une chose rentre dans l'ordre, si on peut dire, et à ce moment-là, tous les hommes qui n'avaient pas été au cœur de cette polarisation vont se retrouver assortis avec une femme. Et donc, on va avoir des couples normaux. Mais, à mon avis, c'est très important de comprendre cette dualité qui peut se produire dans la vie des couples. C'est-à-dire, dans un couple, à un moment donné, vit dans un processus équinoxial. Et puis, tout d'un coup, il va vivre dans un processus solstitial qui va se manifester de deux façons. Soit c'est le partenaire masculin qui va attirer beaucoup de femmes, soit c'est le partenaire féminin qui va être attiré par un certain homme qui attire les femmes en général. Et puis, tout c'est le partenaire masculin qui va être à ce moment-là, puis on peut y réparer la même chose qui va être à ce moment-là. Et puis, on va avoir un certain homme qui va être à ce moment-là, et on va avoir un peu de temps récord. Et puis, on va avoir un certaine